Générique ... Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de questions sans détours, il va être question de santé. Aujourd'hui, on le sait, la santé n'est pas au top de sa forme en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire, on va en parler avec un acteur, quelqu'un qui est présent, beaucoup présent dans les médias, mais pas seulement, elle va nous parler aujourd'hui du parcours du cœur 2019, ce sera l'occasion de parler avec elle de prévention. Je reçois le docteur Mona Hydreville aujourd'hui. Zéro cigarette, 5 fruits et légumes et 30 minutes de marche, et tout va bien pour nous ? Malheureusement, ça ne se résume pas à cet adage, mais c'est un adage qui a été créé par la Fédération française de cardiologie pour simplifier le message de santé, pour que l'ensemble de la population, l'ensemble du public, puisse comprendre qu'il faut modifier son environnement, modifier ses habitudes de vie, pour être en bonne santé. On a déjà repéré quels sont les facteurs qui étaient responsables d'une mauvaise santé, effectivement le tabac, le fait de manquer d'activité physique, et puis le fait de ne pas manger correctement. Donc ces trois facteurs, qui sont des facteurs repérés sur le plan international, et particulièrement en Europe, sont démontrés au niveau scientifique, dans la genèse de l'émergence des maladies cardiovasculaires, et donc les campagnes de sensibilisation au grand public ont porté essentiellement sur ces trois axes. Avec aujourd'hui la prévention qui est mise sur le devant de la scène, devant de l'actualité également, c'est très important. Cette prévention, il y a des campagnes, de multiples campagnes qui ont été menées. Est-ce qu'il y a des progrès ? Rassurez-nous quand même à ce niveau-là. Bien sûr qu'il y a des progrès. Les gens sont... Qu'on ne passe pas tout ça pour rien. Non, 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 la population est sensibilisée, elle sait ce que c'est que s'exposer à avoir une maladie cardiovasculaire. En particulier le message qui est passé, et que nous souhaitons passer au jour d'aujourd'hui, que la mutualité française souhaite faire passer, à l'occasion du parcours du cœur, c'est qu'il faut bouger pour être en bonne santé. Quel que soit l'objectif, qu'il soit pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, qu'il soit pour lutter contre les cancers, contre les maladies auto-immuniques, Ça se rejoint à tout ça. Il faut faire de l'activité physique, parce que c'est le meilleur anti-inflammatoire. Le meilleur anti-inflammatoire. Et pourquoi je dis anti-inflammatoire ? Parce que le point commun de toutes ces maladies, c'est l'inflammation du corps. Cette inflammation, en fait, elle peut s'exprimer de différentes manières. Chez certains, ce sera le développement de l'hypertension, du diabète, et puis chez d'autres, ce sera une maladie auto-immune, la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, ou un cancer, un cancer de la prostate, un cancer du coulant, un cancer du poumon. Il y a plusieurs formes d'expression de la maladie à partir du primum movens, à partir de ce qui est le lien commun, c'est l'inflammation du corps. Et qui dit inflammation, il dit qu'on dérange l'organisme. Et la première façon, malheureusement, de déranger l'organisme, c'est de ne plus bouger. Donc, il faut bouger. Même les personnes malades, on leur demande maintenant de bouger. Oui, c'est ce qui est nouveau, dans la manière d'aborder. C'est une thérapie nouvelle, alors. C'est une thérapie, oui. Et qui est remboursée par la Sécu ? Qui n'est pas encore remboursée par la Sécurité sociale. C'est en débat actuellement, je crois. C'est un grand débat, et il est grand temps que ce débat aboutisse, puisqu'effectivement, l'activité physique adaptée, qui est maintenant reconnue par tous, qui s'adresse aux patients atteints de maladies chroniques, tels que l'hypertension artérielle, le diabète, l'insuffisance cardiaque, ou les maladies atteintes de maladies rhumatismales chroniques, l'activité physique adaptée permet d'améliorer l'état de santé. Et pour l'instant, ça n'est pas remboursé. Vous parlez d'activité physique, et vous avez rajouté quelque chose d'important. Adapté. Parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, et devenir un sportif de très très haut niveau, ça sera l'effet inverse, là. Il ne faut pas mélanger activité physique et activité sportive. Dans l'activité sportive, on est plutôt dans la performance. L'activité physique, c'est un décrassage, c'est un entretien du fonctionnement de l'organisme. L'activité physique adaptée, c'est pour les personnes déjà malades, et des personnes qui sont reconnues en infection, longue durée en particulier, qu'on va proposer l'activité physique adaptée avec des professionnels de santé, tels que les kinés, tels que les personnes qui sont détenteurs du diplôme STAPS, activité physique adaptée, ces personnes-là, en fait, sont habilitées, sans vous toucher, par exemple, ceux qui ont fait le STAPS, sans vous toucher, à vous guider, ce sont des coachs, à vous guider pour réaliser des exercices physiques adaptés à votre état de santé. Et ça, on le voit en Guadeloupe, on le voit par exemple, quand on sillonne les routes, il y a de plus en plus de marcheurs, de coureurs, donc c'est un message qui passe bien dans la population. Oui, de mieux en mieux, de plus en plus. Vous n'avez pas de réticence quand vous prescrivez ça ? Non, au contraire, on ne prescrit pas assez d'ailleurs l'activité physique. Le médecin traitant, le médecin généraliste, le médecin spécialiste également, il peut désormais faire sur sa feuille de prescription une activité physique adaptée, il peut l'écrire, par exemple, trois fois par semaine, c'est un véritable médicament, mais un médicament qui n'est pas chimique, c'est un médicament qui est naturel. D'ailleurs, Kassav l'avait dit, Zoukla, c'est un médicament noni. Donc Kassav avait raison depuis très longtemps, c'est vraiment le fait de bouger qui nous permettra d'améliorer notre état de santé. Nos anciens le faisaient, ils vivaient longtemps, ils marchaient, d'accord ? C'est notre sédentarité qui nous unit aujourd'hui. C'est notre sédentarité, exactement. Donc il faut non seulement être sensibilisé au parcours du cœur, tel que ça est organisé par la mutualité française sous l'égide de la Fédération française de cardiologie, mais il faut que nous organisions notre vie dans les communes, dans les villes, de façon adaptée à la mobilité. Donc les politiques, les associations doivent être sensibilisées à ça. Il faut réorganiser l'environnement de la société de manière à favoriser la marche. Parce que ce n'est pas parce qu'on va faire le parcours du cœur dimanche qu'on est sauvés. Le parcours du cœur, c'est une fois par an. Le parcours du cœur est là pour sensibiliser la population, pour dire, attention, il faut faire de l'activité physique régulièrement, il faut vous faire dépister, ne pas avoir peur de vous faire dépister parce que la prévalence de l'hypertension, du diabète est très importante et il y aura des stands sur le parcours du cœur qui a lieu à Saint-Félix. Il faut marcher régulièrement au moins 30 minutes par jour. Mais cela ne suffit pas. C'est tous les jours, tous les jours, qu'il faut être sensibilisé au message qui va être donné le 31 mars par la mutualité française au gosier, à Saint-Félix. Médecins, on aura l'occasion d'en reparler à la fin, mais le temps passe très vite, je voudrais qu'on parle des 4 P. On en a parlé en préambule, ensemble. C'est quoi ces 4 P ? Les 4 P, c'est la médecine préventive, prédictive, personnalisée, participative. Alors préventive, on a compris. Le reste ? Prédictive. Nous avons chacun dans notre patrimoine génétique des facteurs génétiques qui font qu'on va développer ou pas une maladie. La médecine prédictive, elle n'est pas encore développée, mais ce sera la médecine de demain. C'est-à-dire que bientôt, on va pouvoir établir votre carte génétique. Et à partir de votre carte génétique, ça fait peur. Ça fait peur et ça demande beaucoup d'éthique parce qu'effectivement, si jamais on vous dépiste un gène qui peut générer une maladie grave dans 10 ans ou 15 ans, il faut vous préparer à recevoir cette annonce-là et puis surtout, il ne faut pas se contenter de faire l'annonce, il faut savoir comment on peut faire pour limiter la maladie si de toute façon, elle arrive ou empêcher l'émergence de la maladie. Donc c'est ça, la médecine prédictive. La médecine personnalisée, en fait, on s'intéresse à l'individu. Chaque individu a son profil propre. On ne peut pas faire un conseil global, on se contente de faire un conseil global de mesures de santé sans s'intéresser à l'individu. Donc chaque personne est différente. Marcher 30 minutes, c'est peut-être valable pour vous. il sera peut-être une heure. Et pour l'autre, ce sera une heure ou peut-être que 20 minutes. Donc, c'est le professionnel de santé, le professionnel de l'activité physique adaptée qui pourra, en fonction de qui vous êtes, de votre environnement, qui pourra vous dire ce que vous êtes capable de faire ou de ne pas faire. Et le quatrième P ? Je l'ai dit, participative. Participative. Mais le patient, l'usager, félicitations, est au centre de sa santé. C'est le grand mot aujourd'hui. On est acteur de sa santé. Donc, on ne vient pas voir un médecin en lui disant docteur, qu'en n'y, qu'en qu'a fait bon moins. J'ai déjà regardé sur Internet, je sais ce que j'ai. Le plus souvent. Non, il faut arriver savant. Quand on va voir le médecin, on arrive savant, par exemple, avec son automesure tensionnelle. Chaque personne qui sait lire et écrire doit pouvoir prendre sa tension lui-même, la noter sur une feuille, noter sa tension le matin et le soir pendant trois jours. Vous savez que vous avez une consultation avec votre médecin traitant, que vous soyez hyper tendu ou pas, avant d'aller le voir, vous faites un relevé de tension en achetant un appareil d'automesure tensionnelle qui n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Ce qui veut dire qu'effectivement, pour l'instant, on ne soigne que les maladies, on n'est remboursé que pour les maladies et pour la prévention, il y a encore de gros efforts à faire au niveau de la couverture sociale. Mais en tout cas, c'est un investissement, ça ne coûte pas très cher. Vous prenez votre tension pendant trois jours, matin et soir. Vous notez la tension trois jours de suite, vos pulsations et rien qu'avec ça, la pression artérielle qui reflète le fonctionnement du cœur, la fréquence cardiaque qui reflète également le fonctionnement du cœur, le fonctionnement hormonal. Votre médecin, c'est... En fait, on va faire votre travail. C'est votre travail. C'est le travail de chacun d'entre nous. Le médecin est là pour guider, mais on doit chacun d'entre nous se prendre en main. C'est d'autant plus valable au jour d'aujourd'hui où notre système de santé va mal. Je ne répète pas si vous avez tout à l'heure. Je sais que vous aviez envie d'en parler parce qu'on sait, docteur Mona Indreville, que vous faites partie du collectif de défense du CHU. Vous avez crié ces derniers jours, crié au scandale, j'ai envie de dire. Depuis un an et demi. Depuis un an et demi, vous le faites, mais vous allez être remonté à la charge en début de semaine. Il se passe quoi très concrètement ? Très concrètement, ça ne va pas. On est dans un scandale sanitaire. Ce n'est pas parce que le parcours de soins se passe bien pour certains qu'il se passe bien pour la plupart d'entre nous. nous devons permettre l'accès aux soins pour tous les Guadeloupéens, sur tout le territoire. Depuis l'incendie, même si jusqu'à présent nous tenions, depuis l'incendie, en fait, le système de soins est démantelé, complètement dépousu. Je mets au défi quiconque de dire, voilà, au jour d'aujourd'hui, quand j'ai un problème de rein, quand j'ai un problème de cœur, je dois aller là, je dois faire ça. Personne, au jour d'aujourd'hui, ne sait où il va. À commencer par les soignants. Donc nous sommes dans une véritable détresse parce qu'on veut se faire entendre. On sait très bien que ce démantèlement du système de santé n'est pas valable uniquement au Guadeloup, il est valable pour la France de manière générale. Il y a une transformation du système de santé qui est probablement... Une privatisation ? On va vers une privatisation, on va vers, soi-disant, une mutualisation des moyens entre le public et le privé. Mais on est capable d'entendre, on est capable de s'organiser et surtout, on est capable de faire avec son environnement, avec l'existant. Et pour l'instant, il y a une déconnexion totale entre les tutelles de santé qui ont une vision complètement technocratique, économique de la santé et qui n'a rien à voir avec la réalité du terrain. Donc oui, nous allons continuer à parler, continuer à faire des propositions et une des propositions, c'est le développement de la télémédecine. Voilà, la télémédecine, on peut, à distance, et là encore, on en revient à la médecine participative, le patient peut être chez lui, il peut être dans une EHPAD, il peut être dans un centre de soins, dans un cadre. Et ça, c'est la technologie qui va nous le permettre ? Qui va nous le permettre ? La 5G notamment, qui arrivera ? Ça reste, mais ça commence ? Ça commence, on est d'accord. Ça a déjà commencé et ça fait partie du plan national de santé, le déploiement de la technologie. Ça, c'est une bonne chose ? C'est une très bonne chose, mais pour l'instant, ça n'est pas proposé de façon, comment dire, exponentielle. Donc, c'est une urgence dans notre territoire aujourd'hui et c'est possible. Donc, on a des propositions à faire, on les fait. En attendant, chacun d'entre nous, et c'est le message du parcours du cœur, on doit être capable de se prendre en main. Donc, venez nombreux. Dimanche ? Dimanche, 31 mars, à la plage de Saint-Félix. Vous allez avoir le choix entre deux parcours. Donc, vous voyez, on pense déjà à la personnalisation, parcours pour les personnes qui ne sont pas habituées, un parcours de 2-3 kilomètres, un parcours de 5 kilomètres pour les personnes qui sont plus aguerries au niveau physique. On marche. Il y a des mornes, il y a du plat, on respire l'air marin, donc on s'éloigne de la pollution. Pas trop de sargasses quand même ? Je ne crois pas qu'il y en ait en ce moment. Je ne crois pas. On s'éloigne de la pollution ambiante, donc on est près de l'air marin, et on s'éloigne du bruit parce que tout ça, ce sont des facteurs de risque, le bruit et la pollution de l'air, des facteurs de risque de maladies respiratoires et de maladies cardiovasculaires. Et on fait un effort physique. On allie la convivialité à l'activité physique parce qu'il y aura beaucoup de monde, beaucoup d'échanges, il y aura des ateliers de dépistage, de conseils, et il y aura également des ateliers d'activité physique, voire de danse, donc de croca, de zumba, de boxe, il y a tout ce qu'il faut pour donner envie aux Guadeloupéens de se bouger, bouger, c'est santé. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire, donc rendez-vous dimanche du côté de la plage de Saint-Félix. Merci docteur Mona Hydreville. Je remercie la mutualité française de m'avoir permis de parler aujourd'hui avec vous, monsieur Langlois. Très bonne fin de journée sur notre antenne. À très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada